Le tournesol est la culture de printemps la plus challengée à l'implantation. Mildiou, oiseau, stress climatique. Nous sommes allés au cœur du Loraguay, bassin historique de production, à la rencontre d'un agriculteur confronté à ses problèmes et qui a aujourd'hui trouvé satisfaction avec une solution en traitement de semences proposée par Pioneer pour sécuriser l'implantation de ces parcelles de tournesol. C'est de cette solution dont nous allons parler aujourd'hui dans ce podcast. Bienvenue à tous. Nous avons rencontré Fabien Cortez qui cultive du tournesol sur la commune de Vallegues en Haute-Garonne. Explication. La surface du tournesol pour cette année sera de 100 hectares. C'est une rotation, on fait la moitié de la SAU en paille et l'autre moitié qu'on partage avec le maïs semences, soja semences et tournesol. Mais d'abord, au-delà des termes techniques, nous, on y était, avec lui, sur ces terres et il faut vous imaginer un paysage tout simplement magnifique. Donc là, on est situé presque au centre de notre exploitation. Tous les champs qu'on voit en face, donc celui qui est devant nous, c'est là où on va implanter tout le tournesol cette année. Tous les champs que vous voyez en face qui est élaboré, c'est des champs où il y aura du tournesol. Donc ça fait un bon paysage au mois de juillet qui est tout jaune, qui est magnifique. Les Pyrénées, on voit la neige, on ne voit pas les skieurs, mais on voit la neige quand même d'ici. Il voit la neige en effet, mais heureusement, il ne la subit pas trop souvent. Sur ces parcelles, Fabien Cortès peut profiter d'un sol et d'une météo adaptées au tournesol. Donc du coup, c'est une terre argileuse qu'on a. On a des zones où c'est de la terre caillouteuse aussi, des sols qui ne sont pas profonds, où on a l'affleurement calcaire qui est très proche à certains endroits. Et c'est un coin de la région qu'on appelle l'ouraguet, qui est vachement vallonné, où on a la terre vachement diversifiée. Sur ces terres hétérogènes, le choix de la culture du tournesol s'est donc fait naturellement pour Fabien. Et pourtant, il connaît bien les dégâts que peuvent engendrer le milieu, croissance altérée et à terme, perte de rendement conséquente, sans oublier les risques oiseaux et ravageurs. Oui, le tournesol était une question sur l'exploitation, vu les problèmes qu'il y avait avec ces attaques de Palome et de Milieu. Et aujourd'hui, avec ces nouveautés, je pense qu'on va pérenniser la culture du tournesol. Pas l'augmenter, mais on va la continuer dans notre région. Le tournesol a besoin d'avoir des rotations assez longues, pour qu'il y ait des meilleurs rendements à l'avenir. Tous les leviers sont donc nécessaires pour réussir l'implantation du tournesol. Rien ne doit être laissé au hasard. Et l'agronomie joue bien entendu toujours un grand rôle dans cette réussite. Voilà les éléments clés, selon l'agriculteur. Une bonne préparation de sol et des bonnes conditions de semis. De toute façon, ça reste la clé pour une réussite. Il n'y a pas de secret sur ça. Bien préparer son sol, c'est évidemment la clé. Les agriculteurs le savent. Mais pour favoriser une meilleure émergence, pour pérenniser la culture, pour produire un tournesol vigoureux en toute confiance, Fabien Cortez a choisi cette solution innovante, issue de la recherche Corteva, à savoir le traitement de semences Lumigène Premium Lumicéna, qui a déjà passé toutes les étapes de recherche et de développement. Et voici ce qu'il en dit. Aujourd'hui, le traitement des semences de chez Pionir, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne vigueur de départ, qui chez nous est assez importante, parce qu'en fait on a des attaques de palomes, qui deviennent de plus en plus compliquées sur notre territoire. Et les palomes, en fait, tant que le tournesol n'a pas sorti ses vraies feuilles, elles mangent les dicotélidones qui sont sorties. Et après, ça fait un handicap déjà à la plante, si elle arrive à continuer de pousser, ou sinon, carrément, elle meurt. Tout dépend comment la palome l'attaque. Donc déjà, le fait qu'il y ait une vigueur au départ, elle passe de suite au stade de feuilles, et ça, la palome, après, ne le touche plus. Et après, il y a aussi le problème de topin, aussi, qu'on a, qui mange la graine dans le sol, et le fait qu'il y ait une bonne vigueur au départ, ça limite tous ces problèmes-là. Cette bonne vigueur de départ, gage de sécurité pour les producteurs de tournesol, est assurée par le fertilisant nouvelle génération, contenu dans ce traitement de semences innovant. Fertilisant qui agite également sur le système racinaire, comme nous l'explique Fabien Cortez. Niveau racinaire, oui. Cette année, on s'est aperçu, avec cette période sèche, que le tournesol a vachement résisté. Cette année, ça n'a pas été une année phare à cause de cette sécheresse, mais la variété pionnière, ça a été une variété qui est sortie au niveau rendement au-delà des autres. Il y avait deux ou trois quintaux de plus. Une bonne vigueur de départ, un système racinaire bien développé, pas d'attaque de mildiou, une bonne résistance à la sécheresse et un rendement sécurisé. Dans un secteur où exploitants, comme semenciers, ont parfaitement conscience des difficultés, Fabien Cortez nous fait part de sa satisfaction. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a rien de miracle, mais rien que la vigueur de départ et après aussi ce traitement qu'ils ont fait contre le mildiou, à aujourd'hui, c'est une avancée et qui évite beaucoup de problèmes sur le tournesol qu'on avait chez nous. Fabien Cortez a trouvé avec cette offre de Pionir une solution adaptée à ses attentes pour une implantation sécurisée. Mais pour parvenir à ce résultat, l'agriculteur du Loraguet a également été particulièrement bien accompagné par son référent et pour lui, c'est aussi un point essentiel. Il nous conseille sur des choix de variétés parce que plus ou moins, ils connaissent notre façon de travailler et notre structure. Ils connaissent nos terres aussi dans la région. Donc, ils nous proposent des variétés qui pour eux, sont adaptées dans le coin. Et après, il y a toujours un suivi. S'il y a eu un problème sur une variété, ils sont toujours là pour revenir voir et qu'on résolve ce problème ensemble. Voilà, ils sont là et ça aide aussi sur le choix de l'avenir et on sait qu'on peut leur faire confiance. On voit qu'au derrière, ils cherchent aussi à pallier aux problèmes qu'ont les agriculteurs et les exploitations. Et je vois qu'ils sont toujours là en train de rechercher des nouveautés pour nous aider dessus. La confiance et la sécurité pour la réussite de tournesol héculteurs, ce sont bien ces atouts-là qui sont réunis dans l'offre Lumigène Premium, Lumicéna. Vous venez d'écouter un podcast qui vous a été proposé par Pioneer pour vous présenter son innovation en traitement de semences, Lumigène Premium Lumicéna, qui est le meilleur moyen de lutte contre le mildiou à combiner à la génétique et à l'agronomie pour pérenniser votre culture de tournesol. Merci à Fabien Cortès de nous avoir accueillis sur ces terres du louragué pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment partagé, merci de liker, de commenter et de le faire savoir autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode. Lumicéna FS, suspension concentrée pour traitement de semences contenant 200 grammes par litre d'oxatia piproline. AMM numéro 2200078. Corteva, Agri-Science France, SAS. Attention, H317 peut provoquer une allergie cutanée. H410, très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P261, éviter de respirer les poussières, fumée, gaz, brouillard, vapeur, aérosol. P272, les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. P302, plus P352, en cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. P391, recueillir le produit répandu. P501, éliminer le contenu récipient selon la réglementation en vigueur. EUH 401, respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Responsable de la mise en marché. Corteva Agriscience France SAS Bâtiment Equinox 2 1B, avenue du 8 mai 1945 78 280 Guy en cours Numéro d'agrément 78 000 30 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels Numéro vert 0 800 470 810 TM, marque déposée de Corteva Agriscience et société affiliée 2022 Corteva Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement conformément au principe de la protection intégrée. Consultez agriculture.gouv.fr slash eco-phito Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi, se référez à l'étiquette des produits et ou sur www.phytodata.com Produits pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.